... Bonjour et bienvenue à Semence Mag, le magazine qui vous dit tout sur le mystérieux monde des semences. Nous sommes toujours en direct du Salon de l'Agriculture, sur le plateau Village Semence, mise en place par SEMAE, l'interprofession de la semence en France. Alors, au menu ce matin, quel argent pour trouver les plantes qui nous nourriront demain ? Comment finance-t-on l'investissement nécessaire pour chercher, tester, expérimenter ? A-t-on suffisamment d'argent ? Et surtout, en aura-t-on suffisamment demain face aux défis gigantesques du changement climatique et de la nécessaire transition agroécologique ? Alors, ce sont les questions qu'on va se poser ce matin avec nos invités. Bienvenue dans l'étonnante planète Semence. On a 20 minutes, pas une de plus. C'est parti. Bonjour, Carole Caranta. Prenez le micro, je vous en prie. Vous êtes directrice générale déléguée sciences et innovations à l'INRAE, l'Institut technique national de recherche pour l'alimentation, l'agriculture et l'environnement. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Julien Dive. Vous êtes député Les Républicains de l'Aisne, en charge des questions agricoles pour votre groupe parlementaire à l'Assemblée. C'est bien ça, Julien ? Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Sébastien Pâques. Vous êtes responsable du pôle amélioration des plantes à l'Union française des semenciers. Tout à fait. Bonjour. Et bonjour, Pierre Deveau. Vous êtes directeur recherche et innovation chez le semencier Florémont-Depré. Bonjour à tous. Pierre, on va commencer par vous, vous qui êtes semencier. On va parler financement, cadre de financement, argent nécessaire au travail de sélection. On va décrire les sources actuelles, la situation actuelle. Quelles sont les sources de financement pour votre recherche variétale, pour votre travail ? La première source, c'est quoi ? La première source, c'est l'autofinancement, qui représente entre 15, selon les plantes et selon les sociétés, entre 15 et 20% du chiffre d'affaires. 15 à 20% du chiffre d'affaires ? Absolument. Oui, oui, oui. C'est important. Oui, oui, bien sûr. On est en train de préparer les variétés qui seront cultivées dans une dizaine d'années. D'accord. Donc on consacre plus de 10%, entre 10, 15, parfois 20% du chiffre d'affaires. Julien Dive, tout de suite, une première réaction. Vous avez travaillé dans d'autres secteurs. Est-ce que c'est beaucoup cette part consacrée à l'autofinancement ? C'est une belle part. C'est une part très importante. Moi, effectivement, j'ai travaillé dans d'autres domaines, notamment dans l'industrie automobile, par le passé, avant d'être parlementaire. Et la part du chiffre d'affaires dédié à la recherche et au développement est autour de 5% dans l'industrie automobile. Donc on est sur d'autres dimensions. Bon, ça s'explique aussi par la spécificité. Et là, on est sur des questions alimentaires avec des enjeux à la fois sanitaires et puis des enjeux aussi qui sont liés aux dispositifs, aux conditions climatiques. Pierre Deveau, deuxième source de financement, c'est quoi ? Alors, le crédit impôt recherche, qui est vraiment indispensable pour nous pour arriver à travailler et à accomplir nos programmes de sélection. Le principe, c'est qu'en fait, on va avoir un pourcentage de 30% sur nos dépenses de recherche et développement jusqu'à une centaine de millions d'euros qui sont éligibles au CIR. D'accord. On dépose des brevets, enfin pas des brevets, des demandes. On dépose des demandes sur chaque projet. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc en fait, il y a un ensemble de projets qui sont déposés, qui sont validés et qui sont éligibles au CIR. Sébastien, le CIR, comment ça fonctionne ? Je crois que ça a été dit, c'est un crédit d'impôt. Donc vous imaginez bien, je crois que tout le monde voit comment fonctionne un crédit d'impôt. L'idée, c'est de soutenir l'investissement dans la recherche que font les entreprises en permanence. Ça a été dit. Elles sont toujours dans une dynamique d'investir pour, à moyen terme, avoir proposé le plus de variétés possibles adaptées à tous les usages, les défis. Et donc, l'idée, c'est de dynamiser la recherche. Donc on a besoin de ce soutien de manière pérenne pour stimuler l'investissement. On verra tout à l'heure comment on peut l'améliorer. Carole Caranta, vous, vous travaillez à l'INRAE. Là, on est sur autre chose. C'est un organisme de recherche publique. Quelles sont, vous, vos sources ou votre source de financement ? Alors effectivement, l'INRAE est un organisme de recherche publique spécialisé dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Et globalement, c'est 12 000 personnes qui travaillent au service de ces sujets scientifiques. 12 000 personnes pour un budget d'environ 1,1 milliard d'euros par an. Sur ces 1,1 milliard d'euros, près de 77-78% sont des salaires, donc de l'argent public. Et 23% qui vient pour financer nos recherches. Parmi ces 23%, la quasi-totalité est de l'argent qui vient du public. Les chercheurs, en effet, répondent à des appels à projets pour financer leurs recherches. Pierre Deveau, il y a aussi, j'allais dire parmi le financement, un système de financement de la semence. C'est la contribution recherche et innovation variétale. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Voilà, donc, exactement. Donc, en fait, on s'aperçoit que les agriculteurs utilisent des semences de variétés récentes. Donc, en fait, c'est le système du CRIV, donc Contribution Recherche et Innovation Variétale, permet une certaine équité entre les agriculteurs qui utilisent des semences certifiées et ceux qui utilisent des semences de ferme. Alors, c'est quoi une semence de ferme ? C'est une semence qu'on a gardée de la précédente récolte et qu'on va ressemer pour faire une nouvelle récolte ? Absolument. Oui, oui. Donc, en fait, le principe, c'est une collecte pour tous. Donc, 1,05 € qui est collectée par tonne de céréales livrées. 1,05 € par tonne. Et donc, sur cette somme est reversée 5,25 € aux utilisateurs de semences certifiées. D'accord. Voilà. Donc, le solde revient aux sociétés de sélection en fonction de la vente des semences certifiées l'année avant la collecte. Ce qui permet donc d'alimenter leur budget et donc d'autofinancer à 10, 15, 20 % la recherche pour les variétés futures. Alors, bien entendu, il y a des facteurs qui interviennent sur cette collecte. C'est lié au rendement et bien sûr à la production de l'année. Et puisque c'est à la tonne, plus on produit, plus on paye. Absolument, oui. Ça dépend aussi des variétés. Plus vos variétés sont performantes, forcément, plus vous allez dégager des collectes. Alors, question à tous. Est-ce qu'il y a d'autres guichets, d'autres sources de financement auxquelles on peut s'adresser pour financer notre recherche qui a tant besoin de financement ? D'abord, vous, Pierre, et après, Sébastien. Oui, donc, il y a plusieurs autres sources. Je vais parler, par exemple, des bourses chiffres qui permettent d'alimenter une recherche en collaboration avec le public parce que ça va être une thèse qui va être mise en commun avec un organisme public. Par exemple, avec l'INRAE, j'imagine ? Absolument, avec le CNRS, avec les universités. Donc, en fait, le principe, c'est qu'on va avoir un financement environ de 14 000 euros par an, revient à l'entreprise environ 20 000 euros. Donc, bon an, mal an, ça revient pour une thèse parce qu'il y a des frais de paillasse, il y a des frais de mission, etc. Donc, pour la société privée, à 100 000 euros pour 3 ans. D'accord, ça, c'est pour travailler sur une thèse, j'allais dire, de recherche fondamentale. Voilà, c'est ça, absolument. Donc, on s'intéresse, j'allais dire, à la recherche. Dès ce stade-là, c'est important d'investir dès ce moment-là. C'est ce que je comprends. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, d'aller chercher la technologie là où elle se trouve, même si elle n'est pas encore suffisamment mature. On parle de TRL, Technology Readiness Level, donc la maturité technologique. Donc, on va développer des outils, justement, pour mieux travailler au niveau de la solution. Demain, pour avoir de meilleurs outils. Absolument. Sébastien, sur les autres guichets possibles. En fait, le levier génétique, il a été identifié, même par le président de la République, comme un des 3 piliers de la prochaine révolution agricole. Donc, il y a de l'argent qui a été fléché par l'initiative France 2030, donc la grande stratégie d'investissement, le plan investissement à venir. Donc, on a, en effet, en ce moment, une multiplication de guichets de financement pour financer des projets avec des partenariats publics privés, pour justement dynamiser cette recherche. Pierre le disait, il y a des niveaux de maturité différents. On va des fois dans le très fondamental, des fois dans le très appliqué. Mais donc, on a des initiatives qui sont ciblées, beaucoup sur le levier génétique, les transitions, les différentes transitions. Et donc, on peut avoir des soutiens ponctuels de quelques années qui sont bien cadrés sur des initiatives bien précises. Et donc, ça, c'est pour les semenciers en partenariat avec la recherche. Et qui sont utiles, on en a besoin. Ils sont évidemment utiles, ils sont ponctuels, mais évidemment les bienvenus pour justement toujours entretenir cette dynamique, dynamiser la recherche et donc l'innovation. Carole, sur ces autres sources, j'allais dire vous qui êtes un organisme public, les partenariats publics privés, comment ça se déploie et comment on peut aller chercher de l'argent grâce à cet outil ? Alors, effectivement, comme ça a été souligné, les partenariats publics privés sont vraiment un instrument indispensable au développement des recherches sur les semences. Et nous, en tant qu'organisme de recherche, on se positionne réellement à l'amont de la production de semences. Et globalement, nos travaux en partenariat publics privés, mais pas uniquement, se focalisent sur quatre piliers. Le premier, INRAE, conserve et valorise tout un ensemble de ressources génétiques végétales où on va pouvoir trouver les caractères pour les variétés de demain. Quand vous dites les ressources, c'est des plantes ou des graines qu'on garde, qu'on n'utilise pas forcément aujourd'hui, mais qui peuvent être utiles demain. Qui sont maintenues dans tes conservatoires et à INRAE, nous maintenons environ 220 000 plantes. 220 000 ? Oui, qui correspondent à une quarantaine de familles végétales et qui sont le réservoir de la diversité génétique pour créer les variétés de demain. Tout ça, ça coûte un peu, forcément. Tout ça, ça coûte un peu, forcément. Second pilier, on travaille également sur les méthodes et les outils pour la sélection, qui sont les processus qui permettent de créer les variétés. On travaille également sur les caractères d'intérêt agronomique, par exemple, la résistance aux maladies, qui sont sous déterminisme génétique et qu'on intègre dans les variétés qui sont commercialisées. Troisième activité, on travaille énormément en ce qu'on appelle le pré-breeding. C'est en fait tout le travail qui consiste à préparer le matériel végétal avant de faire les croisements pour la sélection. Donc là, c'est le travail en amont, si je puis dire, le travail qui va servir à tout le monde. Donc ça est vraiment le travail en amont du processus de sélection. Voilà, d'accord. Et puis INRAE, alors ça, c'est moins connu, est également un obtenteur de variétés. Oui. Donc on a un petit nombre de programmes d'innovation variétale pour lesquels on va jusqu'à l'obtention ou à la co-obtention. Et on se positionne en complémentarité avec nos partenaires, c'est-à-dire qu'on investit sur des cibles qui sont souvent risquées ou des nouvelles espèces pour lesquelles on n'est pas sûr qu'il y ait de marché. Donc la recherche publique prend ce risque. Et pour cela, on travaille en particulier avec notre filiale agriobtention qui va jusqu'à la commercialisation de semences pour ces nouvelles variétés pour l'agriculture. D'accord. Donc l'INRAE vend aussi quelques variétés. On est bien d'accord. Alors on obtient des variétés, mais on ne va pas jusqu'à la production de semences et à la commercialisation de semences. On le fait avec les partenaires avec lesquels on travaille. D'accord. Alors la grande question qu'on se pose, c'est de savoir si toutes ces sources de financement, ce financement global qui est divers, varié, qui est abondant, qui fonctionne quand même parce que je le rappelle, on est le premier pays exportateur au monde et peut-être le meilleur pays au monde de la semence. On peut le dire. Il faut le rappeler les choses. Est-ce que c'est suffisant face aux enjeux qu'on a pour demain ? Sébastien, après Pierre et Carole. Je dirais qu'on est aussi le numéro un parce qu'il y a une expertise historique et une implication totale. Beaucoup d'espèces qui sont travaillées, les conditions pédoclimatiques qui permettent évidemment cette place. Les financements, ils sont évidemment les bienvenus. Ils créent un cadre qui encourage l'investissement. Après, je le disais, l'important, c'est d'entretenir cette dynamique sur le long terme, toujours à moyen terme. Or, certains financements sont souvent ponctuels et le crédit impôt recherche, il est souvent sans cesse avec des menaces de rabotement, voire d'abolition. Il est remis en cause chaque année ? Il y a quand même, toujours chaque année, des questionnements qui sont posés sur son dimensionnement. Donc, difficile de compter dessus de manière pleine et se projeter à moyen terme. D'où l'intérêt toujours d'avoir une vision à moyen terme, donc d'être assuré sur les capacités d'investissement. Et le crédit impôt recherche, on doit avoir quelque chose de pérenne, de stable, qui encourage à cet investissement. Sébastien, avant de donner la parole à Pierre, donnez-moi votre sentiment. Est-ce que vous trouvez que vous, les semenciers qui êtes au cœur de ce travail, de ce travail de recherche dont on a tant besoin, est-ce que vous avez réellement suffisamment l'argent, l'investissement nécessaire pour demain ou est-ce que vous êtes inquiet ? Non, l'inquiétude, c'est un bien gros mot. Les entreprises semencières, elles vont toujours investir de toute façon. On veut de plus en plus de variétés qui répondent à tous les usages, à toutes les transitions. Si on veut aller plus vite, plus fort, il faut encourager le plus possible ce dynamisme de recherche. Alors je résume, il n'y a pas d'inquiétude, mais si on veut aller plus vite, plus fort, il faut plus d'argent. Il faut se donner les moyens. Pierre, votre sentiment à vous ? Alors moi, mon sentiment, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de défis au niveau de l'agriculture. Vous pouvez nous les rappeler, c'est quoi les défis ? C'est le réchauffement climatique et toutes ses conséquences, donc sécheresse, chaleur, inondation, etc. L'apparition de nouveaux prédateurs dans un territoire, des ravageurs. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la rouille noire chez Loblé. Il y a 20 ans, quand on voulait faire une sélection vis-à-vis de la rouille noire, on se déplaçait dans le l'oragué. L'année dernière, on en a eu dans l'ordre de la France, dans les Hauts-de-France. Les maladies se déplacent et se développent et se changent à cause du changement climatique. Oui, absolument. Un autre exemple, c'est un syndrome basse richesse chez la Bétrave qui sont apparus en 1991 en Bourgogne et ensuite, plus rien. Et 20 ans après, on a retrouvé cette maladie dans le sud de l'Allemagne et qui commence à remonter maintenant. Alors en financement, quelle conclusion en tirez-vous ? Avez-vous suffisamment d'argent pour faire face à ces défis de plus en plus grands ? Alors, il faut aller de plus en plus vite, évidemment. Donc on a besoin forcément de plus d'argent, bien entendu. Carole, rapidement, est-ce qu'en recherche publique, on a aussi besoin de plus d'argent avant de faire réagir notre député ? Pierre a très bien rappelé les grands défis. On a besoin d'avoir des variétés avec de nouveaux caractères qui permettent d'adapter les plantes, mais également d'atténuer l'effet du changement climatique. Donc qui dit nouveaux caractères dit nouvelle recherche pour comprendre comment fonctionnent ces caractères, quelles sont les bases génétiques de ces caractères. On a besoin d'associer la génétique et les variétés à tout un ensemble d'autres leviers si on veut réussir la transition agroécologique et l'adaptation au changement climatique. Donc évidemment, l'amélioration variétale, c'est une brique importante, mais je crois qu'il faut bien garder en tête que c'est un ensemble de leviers qui permettront de faire face à ces grands défis de l'agriculture. Donc effectivement, on a un vrai besoin de programmes de recherche centrés sur l'innovation variétale. Quels sont les caractères dont les plantes vont avoir besoin demain pour s'adapter au changement climatique, pour réduire les pesticides ? Et puis on a également besoin de grands programmes de recherche qui combinent l'ensemble des leviers, qui sont l'innovation variétale, mais également par exemple le biocontrôle pour limiter l'utilisation de produits phistosanitaires, le numérique et l'agroéquipement pour aider les systèmes de culture à être plus efficaces et efficients. Donc on a vraiment besoin de ces deux niveaux. Alors au niveau national, France 2030 a vraiment impulsé une dynamique que je pense qu'on peut saluer. Au niveau européen, on a encore du travail à faire. Je crois qu'il n'existe plus aujourd'hui à l'échelle européenne et dans le grand programme cadre Horizon Europe de financement dédié à l'amélioration variétale et au caractère de demain. On y réfléchit beaucoup en partenariat public-privé et en particulier dans le cadre d'un consortium qu'on a qui s'appelle Plant Alliance avec nos partenaires socio-économiques. Mais il faut vraiment qu'on réactive ces leviers au niveau européen. Julien Dive, vous qui êtes député, est-ce que deux questions ? Un, est-ce que vous partagez ce constat ? Et qu'est-ce que vous répondez au monde de la semence qui demande plus d'argent pour répondre à nos défis ? D'abord, pour le grand public, il faut rappeler qu'il y a deux types de recherches. Il y a la recherche fondamentale qui nécessite un temps plus long. Et puis la recherche applicative qui, on va dire, est sur une échelle beaucoup plus courte. Sur les deux, il faut des moyens. Sur les moyens, on a oublié un certain nombre de dispositifs qui existent. Il y a évidemment les dispositifs nationaux, mais aussi les dispositifs des régions, puisqu'il ne faut pas oublier, que les régions ont des guichets sur la recherche qui viennent financer plus précisément justement la recherche applicative. Et c'est fort utile. Sur le constat, est-ce que vous partagez leur constat qu'il leur faut plus d'argent ? Non, mais j'y viens. Sur la recherche fondamentale, il y a un certain nombre de dispositifs comme l'Agence nationale de la recherche, qu'on n'a pas évoqué aussi, mais qui est important, qui est aussi un dispositif de l'État, et le crédit d'impôt recherche. On a tendance à oublier, parce que le crédit d'impôt recherche, ça fait maintenant une quinzaine d'années que les acteurs, quels qu'ils soient, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, y ont recours. Sauf que, comme vous le soulignez à l'instant, c'est très précaire, puisque ça passe par le Parlement chaque année, c'est dans le projet de loi de finances, et donc il faut revoter chaque année le crédit d'impôt recherche. Moi, je prône et je milite pour qu'il y ait de la stabilité. De toute façon, dans le monde économique, il faut de la stabilité, qu'elle soit normative, réglementaire, et y compris sur les moyens financiers. Et sur le crédit d'impôt recherche, il faut donner de la visibilité à long terme. Alors, évidemment, il y a de l'argent. Il faut que cet argent soit bien, peut-être mieux réparti. Quand on a des situations, comme récemment, avec l'arrêt de la Cour de justice européenne sur les néonicotinoïdes, le ministre de la Culture annonce des moyens. Mais plus que de l'argent, il faut aussi du temps. La recherche, c'est... Je suis désolé, la recherche, c'est du temps aussi. Et c'est du jus de cervelle. Et ce jus de cervelle, ça prend un peu de temps. Et pour pouvoir réussir à sortir des variétés qui résistent à la fois aux aléas climatiques, aux enjeux de l'eau... J'entendais M. Huig, il y a deux jours, à la radio, s'exprimer sur les enjeux de l'eau. Le président de la République a également parlé de sobriété sur l'eau. Et tout à l'heure, la 1re ministre va parler de la réduction des intrants et toute la méthodologie autour du plan Eco-Phito 2030. Je suis désolé pour tout ça. Il faut des solutions. Ces solutions passent par la recherche. Mais pour qu'il y ait des vraies solutions au travers de la recherche, il faut des moyens. En 10 secondes, M. Dive, comment est-ce qu'on peut sécuriser ce crédit impôt recherche ? Est-ce qu'on peut lui donner une visibilité sur 10 ans ? Il faudrait. Il faudrait lui donner une visibilité sur plusieurs années. Je ne sais pas si c'est sur 10 ans. C'est un minimum de 5 ans en tous les cas. Mais pouvoir le cranter une bonne fois pour tout dans la loi. On a su le faire sur d'autres dispositifs. Il y a un autre dispositif de défiscalisation qui s'appelle les TODE. C'est pour les travailleurs saisonniers. On a réussi à le mettre en place sur 2 ou 3 ans. On peut faire la même chose sur la recherche. Ce serait bien. Ce serait essentiel. Ce serait pas mal. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous. C'est la fin de ce Semence Mag. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre le financement de cette recherche dont on a absolument besoin. Village Semence continue toute la journée ici au Salon de l'Agriculture. Merci à vous. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501